Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien donc on se retrouve pour un autre tutoriel maquillage de fin d'année et sans blablaté allons directement au tutoriel, donc on se voit tout à l'heure ok, pratiquement les beautés je sais vraiment pas quoi faire je sais pas ce que je vais faire mais je sais que je vais travailler sur du bleu, un truc bleu donc on va improviser, je sais vraiment pas j'ai mis des palettes devant moi comme ça et je vais voir que ça a donné donc voilà mais en tout cas je sais que je vais faire un truc assez soirée parce que voilà, je vais faire un truc assez soirée donc bref, je vais commencer directement par mes yeux comme d'habitude je vais commencer par mettre un correcteur sur mes paupières ça c'est le correcteur de la Ellie Girl si on teinte War Oni donc on va étaler le tout et puis ensuite je vais fixer le tout avec une poudre j'utilise la poudre de la Banana Powder mais vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre translucide donc ok, comme première couleur je vais utiliser cette couleur jaune de ma palette Morphe Brush c'est le 35 B donc je vais utiliser un pinceau assez fluffy, assez grand pour distribuer le produit donc vous en faites pas, vous y allez tranquillement parce que je vais l'utiliser comme couleur de transition donc voilà j'utilise surtout sur ma paupière juste au-dessus de ma paupière mobile donc juste après ça, j'ai utilisé ma palette de Sephora c'est le brillant make-up palette comme ça donc je vais utiliser cette couleur bleue et je vais aller directement dans le creux de la paupière comme ça et c'est assez poudreux donc ça va me tomber dessus, ça c'est sûr donc je travaille aussi beaucoup sur les extrémités vous voyez je suis beaucoup à l'extrémité de la paupière et puis ensuite je vais vers l'interne donc on fait des mouvements circulaires et on va de gauche à droite et de droite à gauche bon allez-y, mettez la couleur si elle est pas trop foncée mettez-la, mettez-la vous voyez la mienne, elle n'est pas super foncée non plus ok, une fois que j'ai terminé je vais prendre un autre bleu une autre couleur bleue je vais utiliser ce bleu là de la palette Morphe même action, c'est la même chose donc j'espère que ce bleu là il sera beaucoup plus foncé j'ai l'impression que c'est le même bleu mais bon, c'est pas grave et comme vous pouvez voir mes mouvements ils changent pas c'est toujours la même chose je fais des mouvements circulaires et je vais de gauche à droite bon, disons que je voulais un truc assez bleu bleu, bleu, bleu mais apparemment c'est pas si pigmenté que ça donc ça me donne un bleu voilà assez... donc je vais utiliser un bleu à côté là ce bleu qui se trouve là c'est un bleu assez métallisé donc je suis en train de mettre 10 000 couches quoi que ça prenne parce que franchement j'ai pas l'impression que ça me donne quelque chose donc je suis bien à l'extrémité de la paupière et je vais dans le creux de la paupière comme ça que ça puisse nous donner quelque chose parce que j'aurai là je vous avoue j'ai abusé quoi j'ai abusé sur la couleur que ça sorte bon ça m'a donné un truc comme ça je sais pas vous mais je suis pas très très fan donc je vais faire un cat crease je m'en fous genre voilà j'ai envie de faire un cat crease parce que je sens pas quoi en fait donc j'ai utilisé le Heligol Pro on va faire un genre de cat crease ok sur l'extrémité je vais remettre le bleu de tout à l'heure je vais voir s'il y aura plus de pigmentation sinon il va changer la couleur donc j'y vais ça me paraît beaucoup mieux et puis ensuite je vais utiliser cette couleur blanche en fait je vais la mettre juste au dessus mais genre juste au dessus et là j'ai envie d'utiliser du glitter c'est les fêtes on utilise des paillettes donc j'ai utilisé des paillettes donc je vais utiliser le bleu d'abord et puis ensuite je vais utiliser du gris bien évidemment la colle on se j'ai utilisé les paillettes qui ressemblent à ça ok donc je vous dis pas le bordel que j'ai fait avec les paillettes ici voilà je suis toute pailleté et je me suis même sali et en plus je trouve pas que ce look là il est bizarre c'est vraiment bizarre donc je trouve que le bleu ici il est trop foncé donc je suis obligée de foncer un peu les extrémités j'ai peur que les paillettes elles me tombent dans les yeux bon j'ai utilisé cette couleur une couleur assez bleu foncé là elle est super foncée et je vais mettre ça sur l'extrémité je voudrais avec du bleu je suis en train de faire n'importe quoi aujourd'hui j'ai tellement un truc festif que là je suis en train d'exagérer quoi en tout cas si vous avez le courage de faire un tel maquillage pour une soirée vous serez trop 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 belle genre je blague pas ça c'est maquillage genre t'as vu mon maquillage genre vous êtes toujours qu'une ça là vous montrez vos yeux à tout le monde bon j'ai pas résisté j'ai ajouté un peu de noir là en fait ce que je vais faire je vais me compliquer la vie j'ai utilisé mon jumbo pencil le 604 en make-up de NYX et j'ai essayé de faire une ligne là juste au haut ici je vais que ça soit en fait une démarcation voilà on la voit pas donc là j'ai utilisé mon eyeliner de la NYC ok bien entendu j'ai mis des fossiles et tout donc ça m'intéresse donc à présent je vais utiliser cette crème lotion royal control de chez MAC ok ensuite je vais utiliser l'illuminant de la marque Lepo Cosmétiques et là comme fond de teint je vais utiliser le Total Control de chez NYX moi j'ai la teinte 19 et je prends aussi mon Beauty Blender pour bien étaler encore plus le produit c'est vraiment obligé cette étape là et puis ensuite il faut donner un peu plus d'éclat à mon visage je vais pas utiliser un correcteur je vais utiliser le fond de teint toujours de chez NYX le Total Drop le Total Control et cette fois-ci je vais utiliser la teinte numéro 17 que je vais mettre voilà si elle est partie ou je veux que ça soit plus illuminé donc je vais estomper tout ça avec mon Beauty Blender bon j'ai l'impression que c'est pas vraiment très très illuminé donc je vais ajouter mon Ellie Girl mais juste un tout petit peu je vais utiliser la teinte Warm Honey dans juste un tout petit peu on utilise genre de goutte quoi ok donc pour fixer je vais utiliser la poudre de la Laura Mercier et j'utilise toujours ma même éponge donc je change pas en fait ok je vais utiliser la poudre de chez MAC pour fixer tout le reste de mon visage donc je vais assez délicatement je prends pas beaucoup de poudre en tout cas j'en ai pas vraiment besoin vous avez pas besoin de beaucoup de poudre et peut-être que vous avez constaté j'ai pas fait de contour en crème parce que voilà les yeux sont assez voilà ça pop vraiment donc on va pas exagérer sur le visage je vais pas faire de contour en crème je vais utiliser juste la poudre donc j'ai utilisé la poudre de la 2V7 Shape and Define donc je vais en utiliser juste un tout petit peu pour faire un peu de contouring donc voilà donc j'ai bien envie de faire un truc j'ai envie d'élever un tout petit peu mes pommettes donc je vais mettre ma poudre juste en dessous de mon contouring juste ici donc pour donc pour continuer avec les yeux je vais mettre juste les mêmes bleus que j'ai utilisé auparavant seulement que je vais utiliser ma comment ça s'appelle déjà mon crayon Jumbo Pencil de la NYX comme base c'est ça que je vais utiliser comme base juste en dessous comme ça c'est sûr que les couleurs vont bien adhérer quoi et je vais mettre même la même couleur genre sur la muqueuse comme ça donc j'ai mettre ces deux couleurs bleues ok ok et là j'ai utilisé le highlighter de the balm c'est le marilou donc j'ai juste illuminé un peu ce côté-ci et j'ai aussi en mettre ici et puis ensuite comme mascara je vais mettre le mascara de chez Kiko c'est le dark treasures et je vais mettre ça en haut juste un peu et surtout en bas ok donc je vais enlever la poudre du paravent et comme là je vais mettre le bourgeois sienne donc j'ai utilisé l'illuminant de tout à l'heure le marilou de the balm juste un tout petit peu parce que ce truc là c'est une bombe je vais déjà comment ça sort là je ne suis pas avec ce truc j'ai bien envie de mettre une couleur assez sur couleur gold parce que le marilou j'ai l'impression que ça a tendance à me rendre un peu plus grise donc je vais utiliser ma palette de chez 2V7 j'ai utilisé cette couleur-ci qui est un illuminant c'est gold donc je vais mettre par dessus donc on est shiny shiny aujourd'hui et puis ensuite évidemment on va mettre le mac studio fixe plus donc ensuite pour les lèvres j'ai pas vraiment me prendre la tête je vais mettre un crayon marron le crayon que j'aime bien mettre c'est celui de chez NYX et par dessus je vais mettre un truc assez nude donc voilà donc ben voilà on va essayer de mettre quelque chose sur notre tête c'est ce que vous en dites donc ça y est les beautés le look est terminé donc ça c'est le look final donc j'ai voulu faire une coiffure blonde j'ai voulu essayer du blond donc je sais pas si ça va avec moi ou pas bon mon mari il aime pas et déjà il y a plein de personnes qui m'ont dit le blond ça va pas avec toi mais bon de temps en temps il faut oser et tout donc voilà j'ai osé et dites moi un peu dans les commentaires si c'est un look que vous pouvez porter c'est vraiment compliqué à faire je sais et j'imagine que c'est compliqué à le faire parce que voilà moi aussi j'ai mis un peu de temps à le faire mais bon quand j'ai pas d'idée c'est comme ça je fais tout et n'importe quoi sur mes yeux donc voilà mais en tout cas je trouve que c'est un look genre soirée soirée quoi genre qui ne passe pas inaperçu en tout cas et nous on se retrouve pour une autre vidéo d'ici là portez vous bien je vous envoie plein 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 de bisous bonne fête à tous et à toutes ciao voilà 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 voilà